Un sol en santé, c'est comme un humain qui est en santé. Un sol en santé n'a pas besoin de médicaments. Un humain qui est vraiment en santé, un bon athlète, n'a pas besoin de médicaments. Puis moi, je considère mon sol un peu comme un athlète olympique. Salut, c'est Gab de Régénération Canada. Alors, on se trouve aujourd'hui sur la firme de Jocelyn Michon, qui n'a pas labouré ses sols depuis 33 ans. Il cultive du maïs et du soya en semi-direct. Allons voir ce que ça veut dire. Le semi-direct signifie « sommet directement dans les résidus de la culture précédente ». Ça veut dire aussi le non-travail du sol. Le semi-direct, c'est aussi du no-till. J'en suis à ma 45e année comme agriculteur. Je produis une centaine d'hectares de maïs, une centaine d'hectares de soya et une quarantaine d'hectares de légumes de transformation. Et la particularité de l'entreprise ici, c'est qu'il n'y a aucun travail de sol qui est effectué depuis 25 ans. Donc, jamais de retournement de sol, aucun équipement de travail de sol sur ma ferme. Bon, qu'est-ce que ça implique? C'est que maintenant, le sol est vivant. Un sol vivant, c'est un sol qui est performant. Puis ici, on le démontre avec des résultats qui sont assez impressionnants. Je m'appelle Odette Ménard, je suis ingénieure et agronome. Mon travail consiste particulièrement à vulgariser des pratiques agricoles de conservation des sols et de l'eau. Le problème avec améliorer le sol, c'est que le dommage collatéral, c'est que nos rendements sont meilleurs. C'est qu'on produit davantage, c'est qu'on fait davantage d'argent. Avant le semi-direct, quand on parlait de 10 tonnes à hectare, c'était déjà des bons rendements. Ici, c'est 13 à 14 tonnes par hectare. Avec des coûts de production qui sont parmi les plus bas. On peut dire qu'on a environ 400 000 $ de machinerie de moins. Ici, on consomme en moyenne 35 litres par hectare de carburant. Et la moyenne des agriculteurs, dans une rotation maïs-soya, c'est 92 litres. C'est plus de 10 000 $ par année. Les vers de terre et l'activité biologique me fournissent en 60 et 80 unités d'azote par année. Le sol devrait être le cœur de toute la préoccupation, de toute la formation agricole. J'ai 75 000 $ d'avantage par année, avant de commencer la saison, juste parce que je fais le semi-direct. Au cours des 15 dernières années, mes rendements sont supérieurs à la moyenne de façon régulière de 15 %. Ça, c'est un autre 75 000 $ par année. Mon bonus pour faire du semi-direct, c'est 150 000 $ par année. C'est une belle prime. Je n'ai rien fait. J'ai cessé le travail de sol. Je ne sais rien faire. J'ai laissé aller la nature. Je suis rendu là parce que j'ai été paresseux. Ha! Ha! Ha!